Bonjour à toutes et tous, depuis un petit peu plus d'un an, nous avons lancé le projet Reproducibility à Poitiers. Dans ce projet, on réunit des personnes intéressées par la méta-science pour en discuter et discuter de tout ce qui va avec autour. Dernièrement, pour ce projet Reproducibility, on a pu organiser des conférences. Parmi ces conférences, on a invité assez récemment Wojtek Zietkowski, un chercheur en psychologie sociale qui vient de l'université de Lausanne. Et cet auteur a aussi beaucoup écrit sur l'utilisation de statistiques bayésiennes. Donc cette présentation offre une première approche de ce que c'est que les statistiques bayésiennes, notamment dans le traitement de données. Et vous allez pouvoir y découvrir ce qu'est notamment un Bice Factor ou un Prior, et donc sans plus attendre la vidéo. Donc on reçoit pour cette première étape du troisième cycle de Reproducibility, où on a décidé d'organiser un grand cercle de conférences, mais aussi de workshops et de petits ateliers qu'on va organiser à mon avis. La plupart seront en distanciel, donc effectivement le présentiel s'est surcoté. Donc c'est un peu profiter aussi de la pandémie pour pouvoir regrouper le plus de gens possible. Le distanciel, finalement, ça a aussi ses intérêts. Et on a la chance du coup de recevoir Wojtek Zietkowski, qui nous vient du coup de l'université de Lausanne, et qui va nous présenter l'approche bayésienne dans l'analyse de données. Donc je pense qu'à peu près tout le monde devrait pouvoir suivre facilement. Si j'ai bien compris, ça devrait pouvoir s'adresser un peu aussi aux gens qui ne sont pas très familiers à l'approche bayésienne. Donc je pense que c'est une très très belle manière de commencer ce cycle reproducibility Poitiers, dans la mesure où l'approche bayésienne, c'est quelque chose qu'on aborde très très souvent. On a déjà abordé ça très souvent au cours de nos discussions. Et finalement, on est assez vite limité par le fait qu'on est quand même un peu comme la recherche en psychologie, on est en grosse dominance fréquentiste. Donc très vite, on aborde des thématiques qu'on a un peu du mal à appréhender. Donc c'est extrêmement important et super pour nous, en tout cas, de pouvoir bénéficier d'une présentation sur l'approche bayésienne. Et je te remercie grandement Voitech d'assurer cette conférence. Donc voilà, je vais pouvoir te laisser commencer ta présentation. Ok, super. Merci beaucoup Jean pour cette petite introduction. Bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment un énorme plaisir de pouvoir faire cette présentation. Le plaisir est d'autant plus grand que je connais un certain nombre de certains membres de votre laboratoire. Donc c'est vraiment un énorme plaisir, d'autant plus en plus que c'est la première présentation qui fait partie de ce cycle. Donc en plus, on va dire une séance d'innovation. Alors aujourd'hui, voilà, sans surprise, les statistiques bayésiennes. Donc le format est le suivant. Normalement, je suis censé faire une présentation de 40 minutes. Et puis comme ça, en fait, on aura 20 minutes de discussion où on pourra répondre. Je pourrais, j'essayerai de répondre à vos questions. Et puis on pourra peut-être discuter un peu plus librement. Donc effectivement, cette présentation, elle part toujours de principe. Enfin moi, en tout cas, j'essaye de commencer les présentations sur les statistiques bayésiennes. En commençant toujours par la chose qu'on supposément connaît tous, c'est-à-dire la paix-valeur par l'approche fréquentiste. L'idée, c'est que justement, je pars du principe que l'approche bayésienne est inconnue pour tout le monde, des personnes qui s'en présentent. Et puis vraiment, l'idée, c'est qu'on part des choses qu'on connaît pour essayer de comprendre justement quelle est la différence entre l'approche bayésienne, celle que justement on aime connaître, et puis l'approche fréquentiste que supposément on connaît. Mais ça aussi, c'est une grande différence, c'est que l'approche fréquentiste, alors avec la paix-valeur, supposément on la connaît très bien, mais c'est vrai qu'une des difficultés de l'apprentissage, de la transmission des statistiques bayésiennes, c'est que tout le monde n'a pas forcément la même compréhension ni le même usage de la paix-valeur. Donc c'est pour ça en plus que j'aime bien commencer par ça, comme ça en fait on est sur la même longueur d'ombre. Donc l'idée, c'est que la paix-valeur, fondamentalement, c'est une probabilité très simple, c'est une probabilité conditionnelle des données qu'on observe sous l'hypothèse nulle. Donc par rapport à ça, il faut tout de suite se dire que la paix-valeur est un outil purement fréquentiste, fréquentiste parce qu'elle repose sur la probabilité objective, la définition de la probabilité objective, qui est justement mobilisée dans la distribution d'échantillonnage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on accepte une hypothèse alternative H1, par exemple, à P qui est impéré à 0.05, ça signifie qu'on va commettre l'erreur de type 1, ok ? Commettre l'erreur de type 1 5% du temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pourcentage d'erreurs qu'on va faire, c'est pas, on va dire, la chance qu'on a, on va dire, de se planter quand on fait justement une étude, mais c'est qu'à mesure de répéter cette procédure à long terme en refaisant toute chose de manière équivalente, c'est là qu'on va justement prendre des mauvaises décisions 5% du temps. Donc c'est ce côté vraiment très très fréquentiste, le fait de répéter, répéter à l'infini justement cette expérience, qui montre bien ce caractère fréquentiste de la paix-valeur. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est comprise, notamment justement dans la règle de Neyman-Pierson, où vraiment l'idée, c'est de faire une étude et puis de pouvoir contrôler les choses à long terme. Donc, bon, voilà, là je vous mets un petit graphique que vous connaissez très bien, qu'on connaît tous, avec les distributions de probabilités sur les deux hypothèses. Et puis vraiment, l'idée, c'est que ces deux distributions montrent ce qui doit se passer, en fait, à long terme, à force de répéter la même expérience. Donc, ce que je dis ici, en fait, aussi, c'est que les deux hypothèses partent de principe que les paramètres correspondants à ces hypothèses sont fixes. Alors, si je dis ça, c'est un postulat, en fait, qui nous paraît évident, effectivement, parce que c'est admis, mais si j'insiste là-dessus, c'est que justement, dans l'approche Bayesian, ce n'est pas tout à fait le cas. Puis, l'idée, c'est que l'approche fréquentiste, purement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle calcule la fréquence d'occurrence des données qu'on observe sous l'hypothèse nulle. Donc, ça, c'est la p-valeur, justement. Et puis, si cette p-valeur est inférée au seuil alpha qu'on détermine, alors, bon, classiquement, c'est 0.05, alors on va rejeter l'hypothèse nulle. Du coup, le but de cette inférence qu'on fait, c'est vraiment la prise de décision. C'est pas le but d'une inférence traditionnelle, on va dire, fréquentiste, n'est pas du tout savoir est-ce que je dois faire plus confiance ou pas à mon hypothèse expérimentale. C'est vraiment, OK, je fais une étude, je vois là les données que j'observe, je calcule la p-valeur et puis, voilà, soit je rejette H0 ou pas. Et puis, c'est vraiment la pure prise de décision qui importe. Et puis, ce qu'on veut, en fait, faire dans cette approche fréquentiste, c'est qu'on ne veut pas se planter trop de fois. C'est vraiment ça, la base. OK, donc, ceci étant dit, voilà, ce contexte est imposé. Puis, j'espère que, normalement, ça parle à tout le monde. Là, maintenant, j'aimerais introduire la différence avec l'approche bayésienne. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on ne va pas du tout utiliser la même définition de probabilité. On ne va pas utiliser de probabilité fréquentiste, de probabilité objective aussi. On va utiliser ce qu'on appelle les probabilités épistémiques ou alors encore autrement subjectives, donc selon, en fait, ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, ici, la probabilité, elle définit un état de connaissance qui va servir à quantifier l'incertitude. Par exemple, imaginons qu'on prend une chercheuse, un chercheur en France et puis qu'il soumet un projet de recherche. Et puis, paraît-il que chez l'ANR, on a à peu près une chance sur toi d'obtenir un financement quand on soumet un fonds. C'est ce que j'ai entendu dire de mes collègues. Donc, là, effectivement, l'idée, c'est qu'on n'est pas en train de répéter une expérience, en fait, à l'infini et puis mesurer une certaine propriété physique qui va se dégager suite à cette observation. Mais on essaie juste de traduire un petit peu notre état de connaissance. Je pense que si je soumets ici, j'ai peut-être plus de chances d'obtenir un financement que si je soumets ailleurs, par exemple. Donc, là, cet exemple montre simplement cette définition épistémique qui sert vraiment à quantifier l'incertitude. Donc, lorsqu'on est sûr et certain qu'un événement va arriver, demain, sans doute qu'il y aura un coucher de soleil, la probabilité est 100% de 1. Puis, si jamais un événement qui est impossible, c'est 0. Donc, c'est le même calcul que dans l'autre approche. C'est juste que le sens, en fait, derrière est différent. Puis, ce qu'on fait dans l'approche bayésienne, c'est qu'on part de principe que les hypothèses scientifiques, c'est en fait des possibilités. Donc, typiquement, on pourrait se dire que, voilà, dans un contexte, on va dire un peu plus classique épistémologique, on pourrait se dire que les théories, on va dire, ou les hypothèses, à la fois, soient fausses, soient vraies, plus ou moins. Donc, ici, on ne va pas partir de ce postulat. Là, on va plutôt se dire que les hypothèses scientifiques sont des possibilités qui peuvent être plus ou moins certaines. Donc, si je vous dis, en fait, que la théorie d'Einstein, de relativité générale, voilà, c'est une possibilité. Alors, voilà, vu tout le support empirique qu'on a déjà obtenu à ce jour, on est plus ou moins confiant, en fait, dans cette hypothèse. OK ? Et puis, effectivement, si on réfléchit, par exemple, à des théories qui sont un peu plus douteuses, par exemple, la théorie de Freud, alors, effectivement, sans doute qu'on va tomber sur certains sceptiques qui, oui, je pense que cette théorie-là, elle est à côté de la plaque. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, on peut allouer un certain degré des probabilités épistémiques à cette théorie. C'est ça qui est important. OK ? Et puis, ce qu'on va faire, donc, la première étape dans l'analyse bayésienne, dans l'approche bayésienne, ça va consister à allouer, justement, un certain degré de probabilité subjective épistémique à cette théorie. Donc, on va formuler ce qu'on appelle le prior bayésien. Donc, toute analyse va commencer par la formulation de ce que je vais appeler tout au long de cette présentation un prior. Et puis, ce qui est important, c'est que comme on parle d'incertitude, eh bien, on ne va pas partir de principe que, voilà, mon paramètre, sous cette hypothèse, il a telle valeur, mais on va justement se servir de ce côté incertain. Et puis, en conséquence, on va poser aussi comme ça nos hypothèses, du coup, qui vont partir de principe que les paramètres sont des variables aléatoires. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est aussi pour vous dire, voilà, pour faire un petit aparté de culture générale, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça, le point de désaccord entre les bayésiens et puis les autres statisticiens, on va dire, traditionnels, qui ne sont pas du tout d'accord, justement, avec le fait de traiter des paramètres, des paramètres comme des variables aléatoires, alors que, justement, toute l'approche bayésienne repose là-dessus. Donc, effectivement, l'hypothèse alternative, par exemple, suppose que le paramètre mu, en fait, il est distribué normalement autour d'une valeur delta et puis avec une variant sigma. Donc, le prior va traduire l'incertitude initiale qu'on va avoir sur l'effet et puis cela avant la collecte de données. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le prior, c'est qu'en fait, cette formulation d'incertitude vient avant le fait d'avoir vu les données. Puis, ce qu'on veut faire avec l'approche bayésienne, c'est que, voilà, en tant que champion, on va faire des études, on va récolter les données. Et puis, simplement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser ces données pour savoir comment est-ce qu'on doit ajuster notre première allocation de probabilités à travers, justement, les possibilités, ces différentes possibilités. Donc, par exemple, imaginez le cas, un cas standard, c'est que vous travaillez dans votre champ de recherche, puis vous avez deux théories qui sont concurrentes et puis, voilà, il faut monter une manip pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, nous avons deux hypothèses qui sont, voilà, mutuellement exclusives. On va faire la manip. Et puis, effectivement, à l'issue de la manip, on devrait savoir, OK, maintenant que j'ai les données, je devrais savoir quel théorie je dois privilégier par rapport à l'autre. Juste, s'il vous plaît, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. C'est vrai que ce n'est pas forcément pour ma facie de me concentrer, du coup, si vous pouvez bien déclindre. Parce que j'ai un écho, en fait. Voilà, je crois que c'est pour vous. Merci beaucoup. Donc, je reprends l'idée, c'est que, l'idée, c'est qu'en fait, on veut utiliser l'approche bayésienne pour savoir comment est-ce qu'on doit utiliser les données pour savoir comment est-ce qu'on doit réajuster cette allocation de probabilités. Donc, au départ, par exemple, voilà, je portais le principe qu'une théorie était plus ou moins plausible à la base. Je fais ma manip, je fais une expérience, et puis je collecte des données. Et puis, l'approche bayésienne va me permettre d'utiliser ces données pour savoir comment est-ce que je dois ajuster, en fait, cette allocation d'incertitudes en cette hypothèse. Donc, il y a une théorie scientifique, j'y crois, on va dire, voilà, peut-être pas trop. Je fais une manip. Effectivement, les données sont en accord avec la théorie. Effectivement, ça, ça va augmenter probablement, en fait, le sentiment de confiance, en fait, que je vais avoir en cette théorie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va passer du prior au postérieur. Le postérieur, en fait, il est de même nature que le prior, c'est juste qu'il incorpore cette connaissance de données. Donc, postérieur, par rapport, en fait, qui vient à postérier, en fait, des données. Et du coup, ça, c'est vraiment le cœur, en fait, de l'approche bayésienne, c'est le fait de passer du prior au postérieur. C'est vraiment ça, en fait, qui est fondamental. Puis, ça résume vraiment cette approche. Donc, le but de l'inférence qu'on va faire ici, c'est pas du tout, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on va observer à long terme, qu'est-ce qui risque de se passer à long terme si on fait des choses. Pas du tout. On regarde, en fait, les données ici et maintenant. Et puis, on regarde comment est-ce que ces données me permettent, en fait, d'être plus ou moins certain par rapport à ma théorie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajuster l'incertitude qu'on a dans nos hypothèses statistiques. Voilà, donc, justement, maintenant, j'aimerais juste vous présenter, faire une petite illustration avec une super application en ligne pour vous montrer un petit peu comment ça marche si on illustre graphiquement. Donc, imaginez, ici, nous avons trois courbes, trois distributions normales. Donc, nous avons notre prior, ça, c'est notre connaissance initiale. On peut partir de principe que, voilà, ce prior, en fait, il est là. Voilà, on part de principe que l'effet qui nous intéresse, il est nul. OK, donc, on suppose que l'effet est nul. Et puis, voilà, on fait une manip pour voir que c'est bien le cas. Donc, les données, elles sont représentées par la courbe bleue, normalement. Donc, c'est la likelihood. Ça, la vraisemblance, j'y reviendrai plus tard. Et puis, l'idée, c'est que ce qu'on observe, ce qui nous intéresse dans cette analyse, c'est ce qui s'appelle ici le postérieur. Donc, c'est la courbe rouge, si je ne me trompe pas. Et puis, vous voyez, ce qu'il faut voir, c'est que, justement, le postérieur, ça va être la résultante des deux distributions. C'est que vous pouvez voir que le prior, il alloua une certaine probabilité subjective aux valeurs qui étaient comprises entre moins 1 et 1. et puis, les données, elles supportent, elles sont en accord avec des paramètres qui, justement, varient à peu près de moins 1.5 à 2.5. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'analyse bayésienne, elle a maximisé la probabilité subjective des paramètres, justement, qui sont cohérents avec les deux distributions. Donc, simplement, effectivement, on a augmenté, on a un petit peu baissé, justement. Effectivement, nous avons une moindre confiance par rapport aux paramètres qui sont négatifs. Et puis, nous avons aussi moindre confiance. Enfin, effectivement, là, on n'a pas vraiment, non, ça, ce n'était pas notre prior, ça, c'est la vraisemblance. Donc, effectivement, ça augmente. Le postérieur, ici, demande bien qu'on devrait maximiser l'allocation, justement, qui est cohérente avec les deux, à la fois le prior et la vraisemblance. Donc, ça, c'est vraiment le sens. On peut le comprendre de manière très, très intuitive. C'est que ce qu'on va penser, justement, une fois qu'on a réalisé l'expérience, ça dépend à la fois de ce qu'on pensait au préalable et puis ce qu'on a observé dans les données. Donc, juste pour montrer un petit peu comment ce postérieur se comporte selon les paramètres qu'on utilise ici. Par exemple, si je collecte plus de données, donc j'augmente l'importance, en fait, que je devrais accorder à mes données. Donc, par exemple, j'avais un échantillon de 10. Là, maintenant, j'ai un échantillon de 50. Vous pouvez voir que plus je collecte de données, moins, en fait, mes suppositions de base vont avoir un impact, mais plus, justement, tout le côté empirique. Donc, ça aussi, cet aspect, il est tout à fait intégré. Par exemple, si j'utilise un échantillon vraiment énorme, donc de 1 000 participants, alors là, peu importe ce que je pensais en fait au départ, c'est que ce que je pense après coup, donc le postérieur, il va être entièrement déterminé par les données. Donc, voilà, ce caractère-là aussi, il est présent dans l'analyse bayésienne. Et puis aussi, autrement, c'est que je peux aussi avoir mes connaissances initiales qui sont très floues. Donc, je peux, par exemple, en l'occurrence, augmenter la variance. Et puis, vous pouvez voir que si j'ai un prior qui est très plat, c'est-à-dire qu'en gros, ok, je pars de principe que la valeur la plus probable, c'est zéro, a priori, mais en fait, j'en sais rien. Et là, effectivement aussi, ça va avoir un impact dans l'analyse. C'est que c'est surtout les données qui vont déterminer ce que je dois penser après coup. Donc, c'est les données qui vont déterminer le postérieur. Alors, avec ceci, je reviens à ma présentation. Alors, j'espère que ce côté, justement, avec les graphiques vous permet un petit peu de comprendre la mécanique de l'approche bayésienne, c'est vraiment compiler, en fait, le prior avec les données pour arriver au postérieur. C'est vraiment ça, la définition de l'approche bayésienne. Après, effectivement, on peut avoir plusieurs approches. Donc, juste avant d'en arriver là, je vais rapidement vous présenter l'appareil, on va dire, mathématique qui permet ça. Donc, sans grande surprise, c'est le théorème de Bayes. Alors, le théorème de Bayes, en fait, il se base sur la définition de la probabilité conditionnelle, donc qui est très simple, c'est que la probabilité d'observer A, sachant qu'on a observé B, c'est la probabilité d'observer A et B à la fois, divisée par la probabilité de B. Avec des transformations mathématiques toutes simples, on peut dériver directement le théorème de Bayes, justement, qui dit que la probabilité de A, sachant B, va être égale à son inverse, donc probabilité de B, sachant A, qu'il faut multiplier par la probabilité de A et puis diviser par la probabilité de B. Puis, effectivement, dans le langage bayésien, ça va encore être, on va dire, encore plus simple, on va dire parce qu'on va avoir du vocabulaire pour chaque terme. Donc, si on s'imagine que D, ça représente nos données, et puis Theta, ça représente notre hypothèse, notre théorie, notre paramètre, en fait, ce qu'on va dire, c'est que le postérieur, il va être égal à la vraisemblance, donc en anglais likelihood, qu'il faut multiplier par le prior et puis diviser par des evidence. Donc, ce qui est vraiment ici très important, c'est surtout les trois premiers termes, le postérieur, le prior et puis le likelihood, sachant que evidence, comme vous pouvez le voir, c'est la probabilité de données. Ce terme est un petit peu abstrait, mais on ne l'utilise jamais, en fait, dans les analyses bayésiennes parce que, comme, en fait, on va, la plupart de temps, pas chercher à calculer une valeur de postérieur, mais plutôt calculer, enfin, comparer, en fait, différents postérieurs, on va faire la comparaison de modèles, on va faire l'estimation de paramètres. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une valeur de paramètre qui est plus probable qu'une autre. Donc, en fait, on va toujours servir des mêmes données, ça veut dire que ça, c'est une constante. C'est une constante et puis, en fait, elle ne va pas tellement nous intéresser. Donc, c'est surtout, en fait, c'est surtout important de se concentrer sur les trois premiers termes, le postérieur. Dans quelle mesure est-ce que je fais confiance à ma théorie après avoir vu les données, qui est dépendante de ce que je pensais initialement par rapport à cette théorie, et puis aussi des données qui sont représentées par la fonction de vraisemblance. Donc, la fonction de vraisemblance, elle détermine dans quelle mesure les données sont probables selon ce que disait la théorie. Donc, j'y reviendrai encore un petit peu, mais il faut effectivement faire attention de ne pas se planter. La vraisemblance n'est pas du tout la même chose qu'une probabilité posteriori. Donc, c'est vraiment l'inverse. Donc, les données, elles vont être effectivement encapsulées, présentes, représentées dans l'équation avec la vraisemblance. Avec ceci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire les choses telles qu'on les fait déjà dans le cadre fréquentiste. Donc, l'équivalent bayésien de la p-valeur, donc le test d'hypothèse, ça va être le Bayes-factor. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un petit peu cet outil-là, sachant qu'il est très fréquent, très courant. Et puis aussi, l'approche fréquentiste avec le calcul d'intervalles de confiance trouve aussi son équivalent bayésien, qui va globalement reposer sur la même idée de calculer, de faire une estimation. On va estimer le paramètre en calculant des intervalles de densité. Donc, on va calculer des intervalles de densité de probabilité. Alors, pour résumer le but d'une inférence bayésienne, l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, dans la comparaison de modèles, je vais partir de principe que, voilà, je vais poser mon prior. Mon prior, il va être très simple. OK, je pars de principe que mes deux théories se valent. OK, j'alloue, on va dire, 50% de probabilité au premier modèle et puis 50% de probabilité initiale à l'autre modèle. Donc, je ne privilégie aucun modèle des deux. Je regarde les données et puis, voilà, j'utilise le thérème de base pour avoir le postérieur. Donc, effectivement, les données me disent qu'après coup, je devrais plus favoriser ce modèle-là que le premier. Donc, là, justement, vous voyez cet ajustement d'allocation de probabilité qui se fait maintenant qu'on a regardé les données. Donc, ça, c'est concernant la comparaison de modèles. Et puis, quand on fait l'estimation de paramètres, par exemple, ici, on fait une... Donc, ça, c'est un intervalle de densité. On alloue la même probabilité à chaque valeur de paramètre qui est comprise ici entre 0 et 1. Donc, ça, c'est notre prior. OK, donc, nous n'avons aucune préférence. Donc, en fait, c'est un prior plat. On va regarder les données. Et puis, avec le thérème de base, pardon, on va justement créer le postérieur. Donc, en fait, vous voyez que cet intervalle va se rétrécir en fonction, justement, de ce qui est plus probable après coup, une fois qu'on connaît les données. Donc, effectivement, le postérieur me dit que je devrais plus faire confiance, plus croire, en fait, à des valeurs de paramètres qui sont plus situées entre, on va dire, entre 0.6 et 0.9, on va dire. OK. Donc, dans les deux cas, nous avons cette approche. C'est que ce qu'on veut, c'est passer du prior au postérieur avec les données. Et puis, c'est ça qui constitue vraiment le cœur de l'inférence bayésienne. On n'est pas trop mauvais avec le timing, j'espère, mais il y a beaucoup de choses encore à dire. Alors, donc, le test d'hypothèse. Donc, le bias factor. Alors, comment ça se présente ? Alors, le bias factor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester deux hypothèses. Il va comparer leur vraisemblance relative. Donc, attention, il ne va pas comparer les postérieurs. Il va comparer leur vraisemblance. Donc, le but d'une analyse de bias factor, c'est de savoir combien de fois les données qu'on a observées sont plus probables sous une hypothèse par rapport à l'autre. Donc, il va comparer le pouvoir explicatif des deux modèles. OK ? Donc, il se dérive de manière très simple du théorème de Bayes, de manière suivante. Donc, en fait, on reprend le théorème de Bayes, juste en fait, on divise en fait, on le divise en fait par, on divise en fait, voilà, en utilisant deux modèles. Donc, on s'imagine qu'on a deux modèles concurrents et puis le même ensemble de données. Donc, le postérieur, donc ce qu'on appelle la cote postérieure, donc, dans quelle mesure est-ce que le modèle, un modèle est plus probable que l'autre, sachant les données ? Donc, il va être égal au ratio de vraisemblance, donc la probabilité de données sur le premier modèle et puis sur le deuxième modèle, qui va être multipliée par la cote antérieure. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on favorisait le premier modèle par rapport à l'autre ? Et puis, enfin, vient le terme, justement, des probabilités de données qui s'échappent parce que de toute façon, voilà, ça équivaut à 1. Donc, le bias factor là-dedans, en fait, c'est ce terme-là. C'est vraiment ce ratio de vraisemblance. Donc, dans quelle mesure est-ce que les données sont probables, sachant le premier modèle et puis par rapport à la probabilité des données sur le deuxième modèle ? Donc, l'analyse de bias factor va se focaliser sur ce terme-là. OK ? Donc, on va calculer ce terme. Alors, bon, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps de, dans les détails, comment les calculer. Peut-être, enfin, si vous êtes motivés, on verra. Donc, comment, en fait, on fait pour interpréter ce terme ? OK ? Donc, vraiment, ce terme, il va varier de zéro à, on va dire, il va varier de zéro à plus infini. Comment, en fait, maintenant, on fait pour l'interpréter ? Donc, dans l'approche biasienne, il n'y a pas de seuil. OK ? Il n'y a pas de seuil de significativité. Le seuil de significativité, dans l'approche fréquentiste, il a une théorie derrière. C'est qu'en fait, c'est la prise de décision de Neiman Pearson, c'est alpha et beta. Et puis, on connaît, effectivement, le comportement de décision, enfin, le comportement de test statistique selon ces deux seuils. Ici, il n'y a pas de seuil. Un biasien pur, en fait, il se contente d'utiliser le bias factor en soi, vraiment comme juste, on va dire, une mesure continue. OK ? Par contre, sachant que les chercheurs, les chercheuses en psychologie, nous, on n'est pas des biasiens purs, on doit prendre des décisions, on a quand même établi une convention pour interpréter ces valeurs-là. Donc, du coup, typiquement, on se réfère à ce tableau-là qui dit que si le bias factor, il vaut 1, il n'y a pas de preuve du tout. Parce qu'en gros, ça veut dire que vos données sont autant probables sous un modèle que sur l'autre. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout discriminer aucun des deux modèles. Donc, justement, si on est proche de 1, ça veut dire que le bias factor, il dit simplement que les données sont insensibles. OK ? Donc, les choses sont plus intéressantes si le bias factor, on va dire, il dépasse la valeur 3, en tout cas, selon cette convention, c'est qu'à partir de là, à partir d'une valeur de 3, on commence à dire que oui, on commence à avoir une preuve substantielle pour H1 par rapport à H0, par exemple. Et puis, effectivement, bon, ça, justement, pour vous dire en pratique, les journaux, en fait, qui acceptent le bias factor ont des standards différents. Parfois, c'est 3, parfois, c'est 10. Mais effectivement, c'est un petit peu le minimum. Quand le bias factor, il est de 1 à 3, globalement, je pense qu'en fait, on pourrait faire une traduction un petit peu vulgaire en disant que, voilà, c'est comme si vous aviez, en fait, une p-valeur dans le significatif. Parce que, bon, avec cette convention, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Mais, effectivement, il ne faudrait pas. Il y a des auteurs, déjà, qui disent qu'il ne faudrait pas. Il faudrait vraiment regarder le bias factor comme une mesure continue. Mais, en tout cas, voilà une convention pour l'interpréter. Donc, ce qui est intéressant aussi, ici, c'est que vous pouvez voir que, justement, si jamais c'est l'hypothèse nulle qui va être favorisée dans cette analyse, là, effectivement, la valeur de bias factor va être très petite. Et plus elle va être petite, plus ça veut dire qu'on doit privilégier, justement, l'hypothèse nulle par rapport à l'hypothèse alternative. Ok ? Alors, là, justement, j'aimerais faire un petit commentaire sur le sens du prior parce que le prior, en fait, il a un double sens quand on déteste les hypothèses. Souvent, vous pouvez entendre lorsque, lire, lorsque vous allez consulter la littérature, vous pouvez voir, oui, prior objectif, prior par défaut, prior plat, etc., etc. Donc, typiquement, le prior, dans le test d'hypothèse, il va avoir son premier sens qui va être vraiment cette allocation initiale à des deux modèles. Donc, c'est vraiment dans quelle mesure est-ce que je favorise un modèle par rapport à l'autre quand je vais le tester ? Donc, en gros, ça traduit la question dans quelle mesure est-ce que je crois en une hypothèse par rapport à l'autre a priori ? Donc, ça, c'est le premier sens du prior qui est utilisé pour déterminer ce terme. En anglais, ça s'appelle prior odds. En anglais, enfin, en français, ça s'appelle la cote antérieure. Bon, je préfère le terme en anglais pour tout vous dire. Mais c'est vraiment la question dans quelle mesure est-ce que je pense que mon hypothèse, en fait, dans quelle mesure est-ce que je fais confiance à cette hypothèse a priori, sans avoir vu les données ? OK ? Puis, ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, en fait, il va être encapsulé ici. Donc, voilà, je ne peux pas aller dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, le deuxième sens du prior, et c'est ça qui, justement, aussi est assez problématique, c'est aussi un défi dans l'analyse bayésienne, c'est que ça détermine la distribution de probabilité de votre paramètre, en fait, sur lequel va porter l'analyse, selon l'hypothèse testée. Donc, en gros, ça envoie la question que prédit l'hypothèse ? Donc, pour dire ça autrement, vous pouvez avoir une théorie, on va dire, la théorie, justement, de relativité, pour faire très simple. OK ? Ben, voilà, nous avons une forte confiance en cette théorie à la base. On va octroyer beaucoup de, on va dire, de cette, justement, on va dire qu'on est très confiant de cette théorie. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, le prior, aussi, il va être présent dans la formulation de théorie parce que cette théorie, elle doit faire une prédiction. Donc, elle doit faire, justement, elle doit faire une prédiction, voilà, cette théorie. D'après cette théorie, on devrait observer que les planètes, voilà, bouillent dans tel sens, etc., etc. Donc, c'est vraiment deux choses, c'est vraiment deux questions qui sont indépendantes. C'est vraiment deux questions qui sont indépendantes, qui sont différentes. Puis, c'est pour ça que certains Bayésiens, par exemple, notamment Dines, Zoltan Dines, qui est aussi une très grande référence dans le domaine, en fait, se contentent, justement, d'utiliser le Bayes-Facteur en soi, sans faire référence à ce premier, simplement, en utilisant plus l'approche par vraisemblance, en comparant, voilà, dans quelle mesure est-ce que les données supportent un modèle des deux, on utilise le Bayes-Facteur et puis, on n'a pas besoin de se soucier en fait de ce premier terme. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le prior, en fait, ça veut dire deux choses. Et puis, typiquement, quand on utilise le mot prior dans les publications, c'est vraiment pour faire référence au deuxième sens, sachant que le premier sens, voilà, vous ne le trouverez jamais parce qu'il est vraiment subjectif. Il est vraiment subjectif et puis après, voilà, disons que ça pose, à certains puristes, ça pose un petit peu problème aussi. Voilà. Alors, la question évidente, effectivement, c'est comment est-ce qu'on doit choisir le prior. Donc ça, de manière indéniable, c'est une des difficultés quand on veut faire des statistiques bayésiennes. Et puis, c'est aussi la partie qui est aussi l'une des plus critiquée parce que, justement, on a souvent cette impression que les statistiques bayésiennes, ben voilà, ouais, ça ne me convient pas trop parce qu'en fait, il faut poser un prior qui est subjectif. Du coup, ben voilà, toi, tu fais une analyse, ben, tu n'as pas la même chose que moi. Donc, quel est l'intérêt ? Bon, les choses ne sont quand même pas aussi extrêmes que ce que je viens de résumer, en fait avec cette petite illustration. Typiquement, on va distinguer deux écoles, deux grandes écoles. Donc, ce qu'on va appeler les statistiques bayésiennes subjectives et objectives. Donc, l'approche, on va dire, la première approche, l'approche subjective, donc c'est celle qui va justement essayer d'intégrer ces croyances, on va dire, subjectives et puis, dans l'analyse qui va partir du principe que cette subjectivité, vraiment, elle joue un rôle à part entière dans l'analyse. OK ? Donc, ça peut commencer par un jugement personnel et l'intuition. Donc, bon, voilà, je vous dis parce qu'effectivement, il y a certains bayésiens, en tout cas, bayésiens purs, entre guillemets, qui font ça et puis, c'est une école à part entière. Nous, ce qui peut nous intégrer plus en tant que chercheurs, c'est peut-être d'utiliser les connaissances établies à la base d'études intérieures, que ce soit des méta-analyses, des revues intérieures, des études passées, pour intégrer dans le prior, donc, dorénavant, on va dire que c'est un prior qui est enrichi de ses connaissances, un prior peut être une prédiction théorique. Nous pouvons avoir deux modèles. Un modèle dit que l'effet doit être positif, l'autre modèle dit que l'effet doit être négatif. Tout à fait, on peut prendre ça en compte et puis avoir deux prior qui sont à peu près équivalents, juste à cette nuance près que l'un prévoit un effet positif, l'autre négatif. Mais effectivement, on va dire que ça, ça sera déjà, on va dire, une sorte d'approche de statistiques bayésiens subjectives parce qu'on a toute une démarche pour poser notre prior à nous. En revanche, et puis c'est ça aussi qui explique un petit peu l'engouement, je pense récemment pour les statistiques bayésiennes, c'est l'approche objective où nous allons avoir une approche différente. On va se dire qu'on veut avoir le moindre supposition arbitraire initiale possible et les conclusions qu'on aimerait tirer à la base de données devraient vraiment découler logiquement en fait, objectivement, à partir du moment où on pose le problème et puis de sorte à est-ce qu'en fait, on puisse s'entendre justement sur les conclusions tirées suite à une étude. Donc typiquement, les statistiques bayésiennes objectives vont regrouper ce qu'en anglais s'appelle le rule of times, pré-tédréminé, donc bon, les stratégies heuristiques en fait de, voilà, j'ai un tel design deux par deux, voilà, ma mesure en fait est contenue, voilà le prior que je vais poser. Simplement, il va être posé parce que mathématiquement, c'est qu'il va traduire justement le paramètre, enfin nos attentes par rapport aux paramètres qu'on est en train d'étudier. OK, un paramètre continu et puis pas par exemple binaire ou encore autre. OK, ou alors, on entend aussi par ces statistiques bayésiennes objectives, voilà, vraiment tout un ensemble de procédures conventionnelles appliquées par défaut quand on ne veut pas vraiment se contrôler plus la telle que ça, dans des scénarios courants et puis lorsqu'on n'a pas vraiment envie que la subjectivité intervienne non plus. Donc ça aussi, ça, cette approche, elle est très commode parce que voilà, elle est très simple. On va dire que les logiciels qui marchent aujourd'hui, donc Jazz, PR sont faits pour adopter par défaut cette approche, notamment justement avec le coach-y-préheur que j'ai développé dans un instant. Aussi parce que, voilà, cette approche-là, elle est moins lourde aussi, on va dire, nécessite moins d'expérience simplement pour s'y mettre et puis aussi, elle favorise la communication. C'est que dire que on a obtenu tel et tel bias factor, par exemple, avec un prior, voilà, par défaut. C'est peut-être sans doute parlant que, comme disons, voilà, si vous allez à une conférence et puis vous commencez en fait à décrire tout un tas de raisonnements pour poser votre prior, c'est peut-être aussi moins intéressant. Donc, en tout cas, voilà, nous avons ces deux écoles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans la littérature, on va trouver notamment ces deux écoles, mais avec le recul que moi personnellement, j'ai aujourd'hui et puis avec ce que les auteurs disent aussi, je ne pense pas qu'il faudrait s'inscrire dans l'une ou dans l'autre exclusivement. C'est que, en tant que chercheur, je pense que nous avons besoin vraiment d'utiliser les deux. Alors, pourquoi ? Alors, d'une part, effectivement, en tant que chercheur, l'idée, c'est vraiment d'être transparent. C'est-à-dire qu'on doit défendre quand même nos postulats de manière la plus claire et la plus transparente possible pour stimuler en fait une critique constructive. Donc, ça, ça serait plutôt justement cette approche objective où on pose un prieur qui est partagé par les autres. Voilà, si on utilise des prieurs et puis des prieurs en fait avec personne n'est d'accord, ça ne va pas non plus. OK ? Donc, nous avons d'une part cette contrainte-là et puis, en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en science, on veut aussi garder cette approche hypothérico-déductive. Donc, on ne peut pas forcément se contenter de modèles par défaut ou modèles qui sont juste dérivés de manière inductive des expériences passées, c'est qu'il faut vraiment aussi se donner la peine de réfléchir à des vraies prédictions pour que la Suisse puisse avancer. Parce qu'en fait, au final, voilà, l'idée, c'est quand même de proposer des théories et puis de tester ces prédictions. Donc, c'est là, en fait, qu'il faudrait plutôt intégrer justement cette école subjective. Donc, voilà, l'idée, c'est que, voilà, ma position, en fait, par rapport à ça, aujourd'hui, c'est qu'il faudrait plutôt essayer de pouvoir estimer à quel niveau dans ce continuum on veut se positionner. Voilà, en fonction du programme de recherche où on se trouve, parce que forcément, si on est en train d'explorer justement un phénomène nouveau dont on ne connaît pas grand-chose, c'est pas la même chose que si on est en train déjà de faire des confirmations, voire des réplications des effets, qu'on connaît très bien. Là, effectivement, c'est pas du tout la même approche, en fait, qu'on peut avoir. Alors, maintenant, le prior GZS, donc, je reprends, j'utilise rapidement ce prior, juste pour montrer rapidement, rapidement, le prior, en fait, qui sans doute est le plus connu, enfin, le plus connu, très couramment utilisé parce qu'il a une implémentation sous R, sous JAST, et puis, justement, c'est parce que c'est un prior objectif. Donc, il est objectif dans le sens qu'il intègre des suppositions minimales qui sont facilement défendables. Donc, ça peut constituer un modèle par dépôt. Donc, en fait, il utilise une distribution de Cochi, donc, elle ressemble à ça. Une distribution de Cochi, c'est une distribution de tête du student à un degré de liberté. Donc, la différence notable avec la loi normale, c'est que, notamment, les queues de cette distribution vont être un peu plus épaisses, en fait, aux extrémités. Donc, c'est notamment ça, en fait, la différence par rapport à une loi normale. Donc, on va quand même partir de principe que les effets les plus proches de zéro sont les plus plausibles, en fait, mais quand même, on va allouer une assez importante probabilité à progrès aux effets qui sont importants. Donc, sachant que là, on raisonne déjà en termes de taille d'effet. Là, on est à 5, ça, c'est énorme. Donc, ça veut dire que déjà, un date cohen qui est, on va dire, de 2, on est à peu près ici. Donc, date cohen de 2, aussi, par rapport à notre discipline, c'est énorme. Donc, c'est une supposition assez flexible. On s'attend à observer beaucoup de choses, on va dire. Donc, c'est pour ça que c'est un modèle par défaut. Donc, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que le 10S, il va utiliser le paramètre R qui va décrire l'effet médian attendu. Donc, c'est un petit peu, c'est peut-être pas forcément intuitif au début, mais la valeur qui va être utilisée par défaut sur JASP et sur R, en fait, elle est de 0.707. Donc, ça veut dire que ce prior, en fait, donc cette fiction statistique qu'on va utiliser pour traduire nos attentes par rapport à ce qu'on veut observer, elle va juste dire qu'on s'attend à ce que la moitié des effets soit inclus entre moins 0.707 et puis 0.707. Donc, la moitié de ces effets-là sont inclus dans cet intervalle-là. Donc, en fait, voilà, à peu près ici. Donc, nous avons une très, très forte concentration de probabilités, en fait, ici, très proche de 0. et puis 50% en fait, d'autres tailles d'effets sont incluses en dehors. Donc, c'est ça la définition, donc la taille d'effet médian. Et puis, en pratique, ce qu'il faudra faire, justement, c'est qu'on va ajuster cette valeur R. Donc, ça, c'est un petit peu un point technique, donc je ne vais pas entrer en détail, mais typiquement, quand on fait les analyses balaisines, alors on peut se contenter de commencer par cette valeur R, mais c'est vrai qu'à mesure qu'on a de plus en plus d'expérience par rapport aux effets qu'on teste, c'est bien justement d'ajuster aussi cette valeur pour qu'elle soit, pour qu'elle corresponde en fait aux effets qu'on étudie. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais rapidement, alors malheureusement, bon, je vais quand même présenter l'exemple. Alors bon, vous m'excuserez le manque d'originalité, mais je reviens toujours sur ce beau papier en fait, qui vient de votre maison d'ailleurs. Justement, où Armoire avec les collègues on fait preuve d'une belle application de l'approche bayésienne. Donc juste pour montrer en fait que à quoi ça ressemble en pratique, donc un petit paragraphe tiré de cet article. Donc très rapidement, juste pour montrer que l'idée ici, c'était simplement de faire un petit test à parier pour montrer qu'il n'y avait pas de différence entre deux scores. Donc effectivement, proprement parlé, on ne peut pas le faire avec une peu de valeur. Et puis c'est pour ça que l'approche bayésienne est intéressante parce qu'en l'occurrence, on peut dire que les données sont à peu près 13 fois et demie plus probables sur l'hypothèse nulle que sur l'hypothèse alternative. Donc juste pour montrer à quoi ça ressemble quand c'est publié, ça ne prend pas trop de place. Et puis, je vous montre aussi le script correspondant qui est effectivement relativement court. Ce n'est pas très bien compliqué non plus. Alors voilà, juste un petit exemple. Et puis j'avance parce que je dois bientôt terminer. Alors, donc maintenant, enfin terminer sur quelques avantages notables. Donc bon, je ne vais pas tout présenter, mais quelques avantages notables du fait d'utiliser ou d'utiliser l'approche bayésienne plus souvent, en tout cas, qui pourrait découler d'une popularisation de l'approche bayésienne. Alors sans doute, c'est la meilleure théorisation. Une critique, on va dire, assez courante des bayésiens par rapport aux psychologues et puis, bon, voilà, simplement aux chercheurs en sciences humaines et sociales, je pense, c'est qu'on ne spécifie pas toujours l'hypothèse alternative parce qu'effectivement, on peut calculer l'AP-valeur juste en posant le modèle nul et puis avoir l'AP-valeur, c'est très simple. Ça ne fabrique pas forcément du raisonnement par rapport à la théorie et puis, ce n'est pas du tout le cas dans l'approche bayésienne parce qu'il faut absolument déterminer un prior pour qu'une approche bayésienne ait du sens. On ne peut pas effectivement faire une analyse bayésienne sans qu'il y ait un prior derrière. Ça veut dire que forcément, il y a un prior. Ça veut dire que forcément, la théorie, elle est représentée d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être, ça peut être vu comme une force ou comme une faiblesse, à vous de voir, mais en tout cas, c'est clair que faire une approche bayésienne cohérente, ça veut dire réfléchir au moins un instant sur qu'est-ce que la théorie prédit. OK ? Donc, effectivement, on peut utiliser des priors de manière assez flexible pour poser ces théories, des priors par défaut dans un premier temps et puis des priors qui sont plus informés scientifiquement. Et puis aussi, aussi quelque chose qui n'a pas, voilà, à laquelle on n'est pas forcément très habitué, c'est théoriser des infariances. Parfois, il peut y avoir des questions scientifiques où on veut démontrer l'hypothèse nulle. Par exemple, que les personnes qui sont bilingues ne prennent pas de retard ou n'ont pas de retard justement développemental dans l'apprentissage de la langue, bref, etc. Il peut y avoir des moments où on a effectivement envie de démontrer l'hypothèse nulle. Alors, j'insiste sur le fait que, parce que parfois je me suis fait critiquer là-dessus, on n'a pas besoin d'être bayésien pour faire ça. OK ? Merci beaucoup, Armand. On n'a pas du tout besoin d'être bayésien pour faire ça parce qu'il y a des outils fréquentistes qui le font aussi. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement dans l'approche bayésienne, c'est assez naturel aussi de vouloir chercher le support pour H0 aussi. L'autre avantage, et puis je pense que ça, ça pourrait être vraiment quelque chose que j'aimerais, j'ai vraiment envie de qualifier en anglais comme game changer, une implémentation majeure qui pourrait changer vraiment notre pratique mais elle n'est pas du tout encore fréquente. Donc, c'est les analyses séquentielles. Alors, imaginez, donc ça, c'est les Sequential Based Factor Analysis. Alors, pour vous illustrer l'utilité, imaginez que vous faites une étude et puis vous obtenez un P.12 ou 0.08. Alors, c'est très embêtant, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec une étude comme ça ? Donc, traditionnellement, soit en fait, on ne fait rien, donc ce n'est pas terrible, ça favorise le biais de publication. Donc, par le passé, en tout cas, c'est très fréquent. On peut collecter plus de données et puis ajuster l'alpha. Alors, prière de m'envoyer des articles que si vous avez vu, moi, je n'en ai jamais vu. C'est très rare, c'est très rare, effectivement. Donc, on pourrait faire des analyses séquentielles et puis ajuster l'alpha, mais c'est assez rare. On pourrait inclure cette étude dans la méta-analyse, donc ça se fait de plus en plus ou alors, encore, bon, effectivement, de ne pas être tout à fait correct. Donc, effectivement, essayer de récolter plus de données par la suite et puis ne pas ajuster le seuil, donc tout ce qui se réfère au QRP, c'était en tout cas par le passé sans doute que c'était très fréquent. Alors, quelle est l'idée d'une analyse bayésienne séquentielle ? C'est que l'analyse bayésienne, elle ne va pas être sensible à la manière dont les données sont récoyies. Ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas en train de s'imaginer qu'est-ce qui peut se passer à long terme si en fait, on récoye des données comme ça ou autrement, séquentiellement ou pas. L'idée, c'est juste en fait d'avoir les données in fine et puis voir dans quelle mesure les données supportent nos théories ou pas. Donc, on peut collecter les données jusqu'à ce que les données soient conclusives en fait. Donc, c'est vraiment l'idée que Félix Schoenbrot il a essayé de présenter avec cette approche donc Never Unpowered Again. L'idée, c'est que vous pouvez conduire votre étude avec un N initial. Vous pouvez vous dire ok, je vais d'abord collecter 100 personnes. Je vais calculer le base factor et puis s'il n'est pas décisif c'est-à-dire que s'il est proche de 1, je vais continuer la collecte de données jusqu'à ce que le base factor soit décisif. Donc, quelque part, de faire ce qu'on aimerait faire avec la p-valeur mais on n'a jamais été vraiment très à l'aise parce qu'on sait qu'on aurait dû ajuster l'alpha. Et là, il n'y a pas besoin d'ajustement justement. Donc, c'est ça qui est assez intéressant parce que l'idée, c'est qu'au final, le but, c'est d'avoir une étude qui est informative, c'est-à-dire soit qui favorise H0 ou H1. Parce que ce qui est intéressant, c'est que comme les deux hypothèses sont présentes dans le calcul du base factor, c'est que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on devrait pouvoir faire la différence entre les deux. C'est que si H1 est vrai, plus on va avoir de données, plus le base factor devrait converger plus infini, donc il va être de plus en plus grand. Si en l'occurrence, c'est H0 qui est vrai, plus on va avoir de données, c'est là que le base factor devrait converger vers 0 et avoir une valeur très petite. Et puis, effectivement, juste comme un dernier commentaire par rapport à ça, c'est que nous pouvons aussi chercher, en tant que chercheur, à contrôler le taux d'erreur avec des simulations. Donc, voilà, je ne rentre pas dans le détail, je vous invite à regarder le papier de Chambre-Brot et Fagin-Merkers, mais effectivement, on peut essayer aussi de faire en sorte pour que nos procédures de collecte de données ne résultent pas en trop de mauvaises décisions. Et puis, enfin, voilà, trois décisions possibles avec le base factor. Donc, l'idée, c'est d'éviter le scénario où la paix-valeur, en fait, elle n'est pas significative et puis, en fait, on ne sait pas si c'est parce que c'est H0 qui est vrai ou parce qu'en fait, il y a trop de bruit. Donc, voilà, on a déjà vu. Le base factor permet de faire cette rythme de distinction. Soit les données supportent H0 en dépit de H1, soit l'inverse. Donc, nous pouvons en fait supporter l'une ou l'autre l'hypothèse. c'est pour ça que le base factor c'est un indice de preuve symétrique. Et puis aussi, si cette valeur est proche de 1, alors là, on peut dire que les données sont incontrées. Et puis, enfin aussi, le base factor permet d'avoir une vue complémentaire sur la réplicabilité. Par exemple, là, je vous renvoie aux travaux de Edselvender-Kakoff qui ont pris justement les données de projets de réplicabilité de Open Science de 2015. Effectivement, le conclusion, le constat en gros était que, je ne sais plus, c'était 40 et quelques pourcents des études qui ont été répliquées en termes précomptistes, on va dire. Et puis, si on prenait les bias factors, alors bon, par défaut, mais effectivement, on constate que d'après ce qu'il dit, c'est à peu près 75% des cas, en fait, les études originales et puis des études de réplication avaient des niveaux de preuves similaires. donc, effectivement, ça permet aussi d'avoir une vue supplémentaire sur la question. Alors, voilà, j'ai terminé avec ma présentation. je ne pourrais pas m'empêcher aussi de vous inclure, on va dire, une bibliographie qui se trouve dans l'article que j'ai eu le plaisir de rédiger avec Antoine Carrier. Donc là, c'est un papier d'introduction en fait à l'approche bayésienne qui reprend, effectivement, voilà, donc publié en 2020. ça veut dire que la bibliographie, elle est très récente. Donc, si vous êtes intéressé, alors je vous invite justement à consulter les sources qui sont mentionnées. Je pense que, voilà, c'est un point de départ assez intéressant. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Voitek. C'était une présentation extrêmement intéressante et effectivement, on se doute bien que ça aurait mérité d'être étendu plus dans le temps si on avait pu avoir un format peut-être plus long. Je pense que ça aurait été encore mieux finalement, mais je pense que du coup, ça va susciter pas mal de questions parmi notre audience. Alors, très bon, si vous voulez poser des questions, vous pouvez placer votre curseur au niveau de votre nom dans la liste des participants et lever la main et en fait, ça vous permet de lever la main en fait, de placer votre curseur. Par exemple, si moi, je veux lever la main, je fais comme ça. Ça marche pas parce que je suis déjà à mon avis en train de parler. Mais voilà, alors Yanis Dalmas a une question. Hop là, est-ce que Yanis, tu peux... Oui, c'est bon, il fallait juste que je rallume le micro. merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'ai beaucoup de questions. Oui, vous m'entendez ? Bonjour, bonjour. Bonjour, Yanis. Oui, oui, pardon. J'ai beaucoup de questions, mais je vais me contenter d'une seule parce que je vois qu'on est quand même pressé par le temps. Bon, moi, je suis épistémologue, donc ça rejoint des questions qui sont assez anciennes dans mon champ de compétences. Et voilà, ça me rappelle des débats assez anciens, notamment d'il y a une cinquantaine d'années, que je n'ai pas connues personnellement. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je ne sais pas si c'est familier pour vous, mais des critiques traditionnelles de Bertrand Russell, de Hempel, de Popper vis-à-vis de ce genre de méthode parce qu'on est fondamentalement sur l'inductif. La méthode du SBF, elle montre bien que même s'il peut y avoir quelques caractéristiques communes avec une méthode hypothéduque ou deductive, on est franchement dans l'induction au sens où on est sur la révision de paramètres essentiellement plus que de théories. Vous avez cité des exemples de théories, mais en réalité, on est plus sur des paramètres. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous évacuez ce type de critiques qui sont anciennes, qui ne sont pas nouvelles sur la scientificité, disons ? Oui, alors par rapport à ça, j'avoue tout de suite que j'ai vraiment du mal à me positionner, je n'ai pas du tout l'intention de résoudre des débats épistémologiques qui sont plus anciens que moi. Je pense que, donc bon, je pense que les arguments en fait épistémologiques tiennent, des critiques épistémologiques tiennent, c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que la science doit se préoccuper de croyances subjectives, de croyances qu'on peut avoir. C'est compliqué de répondre à la question, vous savez, parce qu'on a eu aussi beaucoup de débats avec des réveilleurs lors de la soumission du papier et plus je creusais la question, moins ça me paraissait clair. Moi, j'essaye pas forcément d'entrer dans le débat et de me positionner, j'essaye d'être pragmatique. J'essaye d'être pragmatique, j'essaye de présenter en fait un outil qui donne en fait une vue complémentaire simplement sur les données. Donc, à aucun moment je dis que, voilà, l'approche bayésienne, c'est bon, on a découvert la vérité, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que cette approche-là, elle est intéressante, que par rapport a de nombreuses applications dans la recherche en psychologie, elle a, voilà, je pense qu'elle a sa place, mais pour aller, après, pour effectivement aller plus loin dans le débat, je pense que, en plus, avec le temps qui reste, c'est pas forcément le cadre approprié de creuser. je sais que ça vous intéresse et peut-être ma réponse va être frustrante, mais en même temps, je n'ai jamais eu la prétention, vous savez, de dire que Popper, il avait tort. Donc, je pense que, aussi, j'ai peut-être pas la compétence que vous, vous avez de vraiment vous positionner dans le débat. Donc, moi, j'essaye de savoir qu'il y a un débat et j'essaye de présenter un outil, mais maintenant, je ne vais pas me dire que je suis la personne la plus qualifiée pour prendre des décisions parce que moi-même, Popper, les originiens, je ne les ai pas lus. donc là, je suis juste honnête avec vous. Merci bien. On aura peut-être d'autres occasions de discuter de ces questions-là. Merci. Très volontiers. Alors, Sébastien Goudot. Merci Sébastien. Merci. Sébastien disait qu'il doit filer. Merci beaucoup Sébastien. À bientôt, au plaisir. À bientôt. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais quand tout le monde n'était pas forcément là, c'est vrai qu'on a restreint à 14h la fin de cette présentation. Ceci étant dit, ça ne nous empêche pas nécessairement de rester là. bien sûr. Je vois que Thomas a eu une question. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai appris pas mal de choses. C'était très intéressant. J'ai une petite question. C'est, est-ce que dans les publications, ça s'est déjà fait ou est-ce que ça peut être intéressant de le faire, de donner un peu les deux priors qu'on a à dire ? Avec le prior coachee, on obtient tel résultat, mais avec le prior que nous, on avait un peu au vu de notre ignorance sur les données, enfin, sur la théorie ou de ce qu'on pensait au préalable, on obtient tel résultat. Est-ce que ça peut être fait de faire les deux ? Alors, absolument. Alors, bon, moi, je n'ai pas insisté parce que je ne suis pas allé dans les détails, mais en fait, ce n'est même pas qu'on peut faire ça. C'est qu'en fait, idéalement, il faudrait faire ça parce qu'une des limites de l'approche Bayesian, en tout cas avec le Bayes Factor, c'est qu'il y a une certaine dépendance. Alors, elle n'est pas, on va dire, énorme, mais il y a une certaine dépendance du prior par rapport au calcul du Bayes Factor. Selon, effectivement, le prior que vous utilisez, le résultat de l'analyse ne va pas être le même. Donc ça, on n'a jamais ce souci avec la P-Valeur. Donc, ça veut dire qu'on a tout intérêt, effectivement, à tester plusieurs prior en même temps. Donc, typiquement, on va appeler ça les tests de robustness. Donc, même, en fait, dans le papier d'Armond et collègues, c'est tout à fait cette approche qui est utilisée. Il y a le prior de Cochi, on va dire, qui est customisé à point 707 et puis, justement, d'autres prior qui sont aussi utilisés pour dire, ben voilà, avec le prior standard, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, si on essaye d'être plus conservateur sur nos suppositions, si on change un petit peu le prior, voilà ce qu'on obtient. Donc, effectivement, si vous faites ça, ce n'est pas très coûteux. Donc, vous spécifiez d'autres prior que vous utilisez, vous reportez les bias factors que vous obtenez. Ça, normalement, l'idée, c'est de montrer que, peu importe le prior, la forme exacte du prior que vous utilisez, la conclusion est la même. Donc, effectivement, vous avez tout à fait l'intérêt à faire ça. Tout à fait. Ok, merci. Jean, je crois que tu as l'an enlevé aussi. Je peux me donner la parole, oui. En fait, moi, j'avoue que j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais je vais juste m'arrêter sur une. C'est, en ce moment, dans l'approche fréquentiste, la mode actuelle, même si finalement, c'est Cohen qui, à plusieurs décennies, a commencé à plaider pour ça, c'est d'informer aussi la valeur P de la taille d'effet en fait et d'indications de certitude autour de la taille d'effet. D'ailleurs, la New Statistics a été aussi citée de Cummings, donc les intervalles de confiance et ce genre de choses. Et j'ai l'impression, du coup, que dans l'approche balézienne, on essaie toujours de quantifier la probabilité, le degré de certitude qu'on a vis-à-vis d'une théorie ou d'une hypothèse, en fait. Mais il n'y a pas vraiment eu de mention de la probabilité que ce soit tel effect size, telle taille d'effet en fait, qui soit la bonne. Je ne sais pas si du coup, finalement, les deux se confondent dans la mesure où en fait, j'ai un certain prior sur une taille d'effet en fait, et c'est ça en fait qu'on veut dire par le prior que j'ai sur une théorie. C'est le prior que j'ai sur une taille d'effet. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, nous, dans pas mal de discussions d'aborder le concept de crowd factor, un peu l'idée qu'un échantillon suffisant, tout corrèle avec tout. Et finalement, j'avais un peu du coup, dans l'idée que c'est assez intéressant justement de pouvoir faire des prédictions avec des prior qui sont peut-être plus informés autour d'une taille d'effet. Mais du coup, j'imagine que ça, ça nécessite déjà des théories qui font déjà des prédictions sur les tailles d'effet. Alors, tout à fait. Donc, bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le base factor, ce n'est pas une mesure de taille d'effet. Ce n'est pas parce qu'en fait on va avoir un base factor qui est important, un base factor de 100. Ça ne veut pas dire du tout que la taille d'effet correspondante sont élégante. C'est juste que le modèle en fait qui est en numérateur, donc supposément le modèle de l'hypothèse alternative, voilà, il fait mieux, il est mieux expliqué, enfin, il explique mieux les données que l'hypothèse nulle. Maintenant, ce que tu dis, on peut tout à fait le faire, c'est juste que je pense qu'il faut encore avoir un petit peu de recul dans la littérature. Donc, ça fait un petit peu référence par rapport à ce que je vous disais par rapport à ces deux écoles, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on essaye de faire du baésien et puis on essaye de publier le baésien tout en se disant, ah, bon, il faut, on essaye d'être vraiment le plus conservateur possible parce que c'est très nouveau, donc en fait, on va avoir des suppositions très minimales, donc on va utiliser le coachee vraiment par défaut. donc en fait, on va partir du principe que la taille d'effet la plus plausible, en fait, c'est zéro. Donc, c'est une supposition, merci beaucoup, c'est une supposition qui est très conservatrice pour l'hypothèse alternative qui décrit comment le monde lorsque H0 est fausse, donc ça veut dire que c'est pas zéro qui devrait être le plus plausible, donc ça veut dire qu'il y a une supposition qui est très conservatrice et puis, ben voilà, on va s'amuser, on va dire entre guillemets avec cette forme de coachee, est-ce qu'on va s'attendre à des petits effets, est-ce qu'on va s'attendre à des gros effets, mais ce qui peut se faire de plus en plus, donc il y a déjà un papier théorique là-dessus, c'est justement de déplacer ce coachee à une vraie valeur de paramètre qui a du sens, donc par exemple, pour pas qu'il soit centré autour de zéro, mais autour de 0.4, 0.6, ce qui correspond à notre taille d'effet. Alors, en principe, on peut tout à fait le faire, mais je pense qu'en fait, c'est encore trop, moi, je n'ai jamais encore vu de publication là-dessus, simplement parce que c'est encore une approche qui est très récente, très récente, donc je pense qu'il faut plus de recul dans la littérature par rapport à ça, mais tout à fait, on va dire qu'il y a déjà une implémentation là-dessus en fait sur JASP, donc vous pouvez tout à fait le faire, mais ce n'est pas encore très courant, parce qu'en fait aussi, ça sous-entend que vous êtes effectivement en mesure de défendre ce prior. Ça veut dire qu'en fait, vous connaissez vous connaissez la taille des faits, c'est défendable, donc bon, voilà, et je pense qu'on n'est pas toujours là, mais oui, je pense que si en tout cas l'idée, c'était de faire une analyse bayésienne à l'issue d'une étude de réplication, alors on aurait tout intérêt à le faire, parce qu'effectivement, avec une étude de réplication, voilà, là tu répliques, tu connais la taille des faits attendus, donc là, tu peux le dire comme top-trayer, mais une fois de plus, je n'ai jamais encore vu de papier là-dessus, parce que c'est très récent, c'est très très récent. Déjà, juste encore un truc, c'est que déjà, le fait d'ajuster le paramètre R, voilà, ça encore, ce n'est pas très fréquent, ça encore, beaucoup de gens se contentent juste d'utiliser la valeur arbitraire, qui est arbitraire, et puis, voilà, donc je pense que déjà, il faut faire un effort pour ajuster, on va dire, justement, la forme du prior, pour prendre en compte, est-ce qu'on s'attend à des petits effets ou des gros effets, donc je pense qu'il faut plus de progrès encore dans cette direction. Leïla veut prendre la parole ? Bonjour, Wojciech, merci. Bonjour, Leïla. Alors, malheureusement, ça coupe beaucoup, ça coupe beaucoup. Tu es très hachuré, Leïla. Tu m'entends bien ? Là, ça va mieux. Non, toujours pas très... Non, là, c'est toujours remplacé. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ou pas ? Oui, là, c'est bon. là, c'est bon. OK, c'est bon. J'espère que ça tiendra. Donc, je revenais sur la question du choix de prior, qui est la question un petit peu délicate dans cette approche. Et en fait, déjà, choisir quelque chose d'arbitraire, on a un petit peu de réticence à faire ça parce qu'on a appris que des choses arbitraires, globalement, on a une attitude négative par rapport à ça et il faudrait éviter. Exactement. Donc, on a tendance un peu à se reporter vers la littérature pour voir s'il y a des choses similaires ou éventuellement sur le même sujet pour voir un petit peu la taille d'effet que d'autres avaient observé. Ça nous semble un petit peu plus solide. Mais encore, en fait, déjà, la taille d'effet qu'on observe dans une étude est par défaut un petit peu surestimée par rapport à la taille d'effet qui existe dans la population. on peut faire une correction. OK, ça, ce n'est pas très compliqué. On peut appliquer une petite formule et corriger ça. Après, il y a aussi le biais de publication. Donc, en fait, on peut avoir que les tailles d'effet qui ont été publiées et on sait que c'est probablement surestimé. On peut regarder les méta-analyses. C'est censé être un petit peu plus fiable peut-être, mais on a eu l'occasion aussi dans notre cycle de discussion de voir que les méta-analyses aussi, finalement, probablement que ce n'est pas si fiable que ça. Et du coup, en faisant un petit peu le tour de la question comme ça, je me demande si finalement l'arbitraire, ce n'est pas le mieux parce qu'en fait, le reste me semble relativement peu fiable. En fait, ma question, ce n'est pas est-ce qu'arbitraire, c'est mieux que pas arbitraire, mais en fait, j'ai du mal à trouver une source qui me semble suffisamment solide et fiable pour choisir une taille d'effet mis à part éventuellement ma propre recherche si j'ai vraiment une vue d'ensemble de toutes les études qui ont été conduites et comme ça, je sais que peut-être je l'ai observé cinq fois, je ne l'ai pas observé trois fois. Voilà. qu'est-ce que tu en penses ? Je suis absolument d'accord avec toi. Je ne pourrais pas dire autre chose parce que moi-même, je suis en train de faire une méta-analyse et puis je vois à quel point c'est très compliqué et puis le nombre de décisions arbitraires que je dois prendre en cours de route et que je ne vois pas mentionnées forcément dans les méta-analyses publiées, donc Psychological Bulletin, me laisse effectivement penser que oui, tout ça, c'est assez délicat. Mais je suis d'accord sur ces difficultés. en l'occurrence, le problème que tu soulèves, il est surtout méthodologique parce qu'en fait, le même problème concerne les analyses classiques si tu veux faire une analyse de puissance parce qu'hier, on discutait avec Jean et puis on se disait qu'effectivement, le fait de poser un prior, l'équivalent fréquentiste, c'est le fait de calculer, c'est de faire une analyse de puissance à priori. Effectivement, l'idéal, c'est que tu as ton étude pilote, on va dire ton étude à toi, dans ta population que tu connais, effectivement, de laquelle tu peux dériver la taille des faibles. Effectivement, autrement, ça va être probablement surestimé ou biaisé. Mais justement, c'est bien pour ça que le problème qui ne se pose pas, en tout cas, qui devrait moins se poser selon Félix Schoenbrot, c'est que c'est justement si on utilise les analyses séquentielles. Alors, il me semble que Armand, la fois, quand j'ai discuté avec lui il y a quelques années, il me disait déjà qu'il utilisait cette approche. J'étais vraiment ravi de entendre qu'il y avait quand même des chercheurs qui le faisaient. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, même si tu poses un prior, si tu poses un certain prior au début, ben bon, alors effectivement, il faut le défendre et puis il ne faut pas, on va dire, tricher, il ne faut pas dire que oui, alors je le change en cours de route parce que ça aussi, ce serait une conduite indésirable. Mais en tout cas, l'idée, c'est que plus tu vas collecter de données, plus les données sont censées prendre le dessus sur le prior, dans tous les cas. Et puis, l'idée, c'est que justement, avec les analyses bayésiennes, alors idéalement, dans ce cadre-là, l'idée, c'est que même si les données ne sont pas conclusives, on va quand même pouvoir récolter les données jusqu'à ce qu'elles le soient. Donc je pense, et puis en fait, vice-versa, c'est qu'en fait, on peut aussi prévoir de faire une manip et puis faire le test plus tôt pour voir si les données sont déjà conclusives et puis s'arrêter là. Alors bon, peut-être dans notre discipline, ce n'est peut-être pas forcément très pertinent, mais je pense notamment aux études coûteuses où en fait, le fait de récuter des patients cliniques, par exemple, en IRM, c'est très coûteux, ça peut être intéressant. Mais là-dessus, tu sais, je n'ai pas vraiment de réponse idéale parce que ce n'est pas une question statistique, c'est une question méthodologique. Mais je pense en tout cas, je pense que si on se mettait plus à utiliser cette approche séquentielle, là, je pense que c'est un avantage parce que vraiment, l'idée, c'est d'éviter d'avoir une étude qui ne parle pas en fait. C'est d'éviter d'avoir une étude qui soit inconclusive. Ça, c'est vraiment le gaspillage total. Et puis, je pense que là, dans cette approche-là, on a cette flexibilité en tout cas de pouvoir utiliser des données jusqu'au bout. 100 personnes, ce n'est pas assez, on va aller jusqu'à 150, on va voir ce que ça donne et puis rester correct. Donc, malheureusement, je ne peux pas dire mieux que ça en fait. Merci. Juste, je me permets de prendre la paule parce que c'est vrai qu'en parlant des analyses séquentielles, tu disais que si jamais on connaissait un article qu'il avait utilisé de manière fréquentiste. Moi, je n'en ai jamais vu. Après, je n'en ai jamais vu. Alors, bien sûr, après, je ne connais pas du tout toute la littérature. Je sais qu'il y a Nicolas Pio et François Rigue de l'Université de Bordeaux qui l'ont mis en place en préregistrant une analyse séquentielle fréquentiste. Maintenant, je ne sais pas si ça a été publié, leur papier qui utilisait cette méthode-là. C'est vrai que c'est une méthode qui est pratique, ceci étant dit, elle est un peu critiquée dans le milieu de fréquentiste parce qu'en fait, elle estime mal les tailles d'effets, justement. Elle a tendance à les surestimer. Alors certes, la valeur P est toujours informative parce qu'elle est corrigée à chaque fois qu'on regarde les données, mais par contre, la taille d'effet, elle risque d'être surestimée très probablement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout en fait d'un échantillon, on ne complète pas un échantillon normalement qui aurait dû nous permettre d'avoir un certain nombre de chances. En fait, elle ne prend pas en compte la puissance statistique tout simplement. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu mal vue et du coup, c'est vrai que ça m'a posé un peu la question de savoir est-ce qu'il y a aussi ce genre de problème qui ne pourra pas être dans une analyse séquentielle bayésienne ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que, en fait, alors bien sûr, je vous ai dit que l'approche bayésienne est insensible par rapport à ce qu'on appelle les intentions de chercheurs, de chercheuses, de chercheurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si je collecte 50 observations au départ, je teste, je collecte 10 après, je teste, etc., ça veut dire qu'à aucun moment il ne faut ajuster le Bayes Factor. Donc, l'analyse, en fait, elle est correcte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que, et puis, ça devrait être d'autant plus flagrant dans l'analyse bayésienne où on cherche à calculer la probabilité des hypothèses sachant les données, c'est que les données, bien sûr, elles sont relatoires. Donc, bien évidemment, en fait, on peut aussi prendre des mauvaises décisions. Donc, effectivement, un bayésien pur, en fait, ils s'en fichent. Alors, un bayésien pur, donc ce que j'appelle un bayésien pur, c'est une personne qui ne prend pas de décision. Mais nous, en fait, on doit prendre des décisions en tant que chercheur. Donc, c'est pour ça aussi que, donc, Félix Schroenbrot, il a mis en place justement tout un, enfin, il décrit justement tout un tas de simulations possibles où, en fait, tu peux t'imaginer que, voilà, la taille d'effet, voilà, la taille d'échantillon initial, puis, ce genre de paramètres pour essayer de prévoir un scénario où, OK, selon la collecte de données, voilà, ne pas, en fait, prendre de mauvaises décisions trop souvent, justement. En fait, en gros, mettre ton, on va dire, alpha, entre guillemets, à 5% si tu le souhaites. Mais tout à fait, on peut se planter, on peut se planter. Alors, d'ailleurs, il y a un article, un article assez parlant sur le site de Daniel Lackens, 20% Statistician, où, en fait, il a écrit tout un script sur la danse de Bayes Factor. Et puis, tout à fait, ce n'est pas parce qu'en fait, on fait des analyses bayesiennes que le côté aléatoire de données nous échappe. Ça reste la même chose, donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que là, en l'occurrence, même si un Bayes impur, il n'est pas concerné, je pense que la question scientifique du maintien de contrôle d'erreurs possibles, elle est pertinente. Et donc, ça, c'est tout à fait possible aussi. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait avoir le temps pour une dernière question, je pense, mais s'il n'y en a pas qui viennent, on peut aussi se laisser ici. J'attends un peu, parce qu'après, c'est vrai qu'il est déjà 14h12, je n'ai pas envie de retenir qui que ce soit qui se sent un peu obligé de rester. En tout cas, merci encore, Veutek, pour cette présentation qui était franchement hyper intéressante. Merci beaucoup. J'espère que dans un futur, on aura l'occasion d'en reparler aussi, parce que c'est des thématiques qui sont hyper intéressantes et qu'on peut aborder, comme on l'a vu, sous plein d'angles, que ce soit sous les angles purement statistiques, méthodologiques ou même épistémologiques. Et on n'en finit jamais, oui. C'est ça, c'est des conversations riches. C'est sûr. Alors, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation, c'était vraiment un énorme plaisir, un très, très grand honneur. Et puis, belle suite à tout le monde et puis au plaisir de vous revoir en espérant, De même, excellente journée. Merci encore. Excellente journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501